Messieurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection kiosque. Plusieurs sujets d'actualité vont constituer les lignes de murs de notre émission. D'abord la situation de la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond les différentes manifestations constatées, ça et là, dans la ville-province de Kinshasa, où les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne, sont toujours dans le visère du manifestant. Et puis, nous allons donc analyser ce critère fond, ces phénomènes Koulouna, où l'urgence révolutionnaire s'impose, où l'urgence sociale révolutionnaire, et depuis des années, ces phénomènes de Koulouna à Kinshasa a transformé la capitale congolaise à un théâtre d'insécurité et des chaos dans la ville-province de Kinshasa. Ces bandes de jeunes délinquants, souvent armés, violents, ont sémé l'actéraire dans le riz défiant l'autorité, instaurant un climent de paire permanent. Analyse et commentaire dans votre émission kiosque. Et puis, on va citer avec cette question de la validation des mandats des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés validaient dès lors. Le ministre, et lui notamment, dispose des huit jours pour démissionner ou soit, c'est déterminé, s'ils vont choisir quelle place pour servir l'État. Analyse et commentaire avec Emmanuel Chibambé. D'autres invités vont donc nous rejoindre tout à l'heure dans cette émission. Emmanuel, je vous salue. Bonjour, Edi Kabea. Emmanuel Chibambé, avant donc d'entrer de plaintir avec notre émission, on parle également de la disparition d'un confrère, Benz Buanakawa. Qu'en est-il exactement ? Edi Kabea, merci pour votre invitation. Une fois de plus, le rendez-vous de mardi ne manque jamais. Vous savez, c'est depuis hier que j'ai appris cette nouvelle. J'ai été terrassé. Benz Buanakawa, c'est un grand ami à moi. C'est un grand ami à moi avec qui nous avons cheminé ensemble. Nous avons fait nos études à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACIC ensemble. C'est vrai, j'ai été son ami scientifique d'une année. C'est un garçon très brillant. Il a travaillé dans plusieurs médias ici, sur place. Je peux citer RTNCD, Tosungana Télévision, Le Peuple d'abord, je crois. Il y a plusieurs médias, d'autres qui m'échappent. Un garçon très brillant. Mais depuis hier à 22h, j'ai reçu le coup de fil d'un de ses membres de la famille qui m'appelle pour me donner la nouvelle que depuis le 21 janvier, Benz Buanakawa est introuvable. Alors, cette nouvelle m'a laissée vraiment sans mots. J'ai prié les bons dieux qu'ils soient protégés où ils se trouvent. Alors, moi, je ne peux qu'y dénoncer. Nous, nous sommes, vous savez, nous, nous sommes toujours au service de la population. De ma manière, j'ai pu faire de ma manière. Donc, j'ai alerté quand même les autorités. Il a été enlevé ou comment ? Je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'il est porté disparu. Je ne sais pas déterminer les circonstances de sa disparition. Je ne sais pas. Ça, ça relève de la spécialisation des enquêteurs et des autorités compétentes. Tout de suite, j'ai eu appelé le commissaire provincial, le commandant de la ville, le général Blaise Kilem Dalimba, qui m'avait reçu au téléphone. Je lui ai donné le fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il va diligenter des équipes de la police pour mener les enquêtes. Alors, je voudrais s'y passer le message à tout le monde et à tous ceux que ces lettres verront que notre ami Benz Buanakawa est porté disparu. Et quiconque aurait des nouvelles de lui, qui n'hésite pas de nous contacter, il suffit d'appeler le numéro qui est en dessous de la bande sur Kiosk. Et on va nous contacter. Et nous viendrons faire ce que nous pouvons. Donc, je ne pouvais que passer ce message avant d'entrer Dieu. Mais faudra-t-il admettre que le phénomène enlèvement refait surface, alors ? C'est pourquoi nous alertons les autorités à pouvoir... N'est pas seulement... C'est vrai que la guerre à l'Est, c'est la priorité, ça prend les pas. Mais il faut aussi jeter un coup d'œil sur tous les quatre coins de la République. Aujourd'hui, le phénomène kidnapping ou enlèvement a refait surface. Je les constate parce qu'il y a pas mal de mes compatriotes qui le disent, même si moi je ne l'ai pas vécu. Mais dès lors que 2, 3, 4, 5 personnes dénoncent, ça veut dire que c'est une réalité. Donc, je demanderai aux voeux femmes de l'intérieur et au service des sécurités compétents de pouvoir s'y atteler, de pouvoir vraiment faire en sorte de pouvoir décourager ce genre de pratiques que nous avons décréé il n'y a pas longtemps. parce que c'est l'une des missions de voler également au service des sécurités, protéger la population et surtout assurer leur avenir et protéger leurs biens. Donc, pour que je finisse, je suis décoeur avec Benz Bounakawa. Je suis confiant qu'où il se trouve, il est en vie et que les autorités feront leur travail en bon et sien. Je crois que votre appel est donc attendu par les autorités et je crois également que la finalité de l'État, c'est d'éliminer toutes ces histoires parce qu'il y a aussi cette maîtrise de tous ces obstacles et qui offisquent le réalisation et les bien-être de la population surtout face à tous ces phénomènes d'enlèvement. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de la situation de l'insécurité à l'Espagne démocratique du Congo avec des manifestations constatées, celle-là dans la ville-province de Kinshasa qui a été débutée depuis le vendredi dernier au centre-ville de Kinshasa, les manifestants anti-occidentaux menés par des bandes de montards et des parlementaires des bouts de la ville-province de Kinshasa contre la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et je dirais même l'ère politique externe dans les régions du Grand Lac. Vous, en tant que, d'abord journaliste, mais aussi analyste politique, comment voyez-vous ces problèmes ? Edi, vous savez, moi je suis un légaliste et moi, on m'a appris à respecter les opinions des uns et des autres. Ça, le docteur, le feu docteur Etienne Tshiseke Dwa Moulomba, il a appris. Je suis d'heureuse mémoire. Je suis fier de le dire parce que j'ai été un de ceux qui ont suivi son idéologie et ça m'est vraiment incrusté en tant que tel. Vous savez, quand je vois les différentes manifestations à travers le pays, pas seulement dans la ville de Kinshasa, par-ci, par-là, j'ai même le feedback, j'ai des messages, des vidéos dans certaines villes du pays. Ces manifestations se sont faites de façon spontanée. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas eu une préparation au préalable. Ça s'est fait de façon spontanée, simultanée. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez un récipient, vous vous mettez dans un robinet et ça arrivera à un moment où ça sera rempli et lorsque c'est rempli, ça va rejeter le contenu du liquide. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le peuple congolais en a marre après plus de 30 ans de la guerre à l'Est qui nous est imposé par les Occidentaux via le Rwanda, bien entendu. Alors, le peuple a voulu exprimer son désarroi. C'est ce qui s'est fait. Le peuple a exprimé son désarroi. Moi, je respecte l'opinion de mes compatriotes qui ont dit, même si moi, je n'ai pas accompagné ce mouvement, mais en tout cas, je les ai soutenus de par cette initiative. Donc, on voulait passer un message à la face du monde. Le chef de tafé, Tisekedi, a fait les tours du monde à expliquer dans toutes les organisations internationales que nous sommes agressés et qu'un des pays membres du Conseil de sécurité viole même la Charte des Nations Unies qui agresse un autre pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi les 100, nous avons trois pays. La RDC y est, le Rwanda, bien entendu. Mais le Rwanda viole intentionnellement la Charte des Nations Unies en agressant un autre pays membre des Nations Unies. Alors, face à cette injustice, comment est-ce que les restes du monde se taisent ? Pourquoi ces comportements taiseux du reste du monde ? C'est pourquoi nous avons compris qu'il y a eu une sorte d'une conspiration sourdine qui ne dit pas son nom contre la RDC ? Parce que vous êtes sans savoir que le chef d'État, pendant son mandat passé, il n'a fait que rencontrer tous ces décideurs pour leur expliquer pourquoi vous laissez un autre pays agressé, un autre pays membre du Conseil des Nations Unies. Voilà. Alors, ils ont manifesté un comportement taiseux, comme je l'ai dit. Alors, le peuple maintenant s'est exprimé. Le peuple s'est exprimé en faisant des sit-ins dans des officines internationales, dans des ambassades, bien entendu, pour dire non à ce comportement sourdine qu'ils affichent face à notre pays, en soutenant le Rwanda pour massacrer nos compatriotes à l'est du pays. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai apprécié. J'aurais bien voulu être là. Malheureusement, mes charges politiques ne m'ont pas permis. Mais en tout cas, je l'ai dit, j'ai soutenu mes frères qui ont pris cette initiative. Mais seulement, j'ai eu aussi à condamner parce que, vous savez, dans tout mouvement de masse, il ne manque pas des brévilles galeuses. Il y a eu des débordements. Il y a eu aussi ceux qui sont venus dans un mouvement de masse. Tout le monde n'a pas le même objectif. Il y a eu quelques ratés. Ça, j'ai déploré. J'ai vu également, suite à ça, que les autorités ont pris certaines décisions de pouvoir interdire des rassemblements parce qu'il y a eu des mouvements qui ont débordé. Il y a eu des jets de boulures. Vous l'avez dit que cette manifestation reflète une montée de la colère populaire face à une crise qui dure plusieurs décennies. Mais là où le débat blesse aussi, c'est du fait que les autorités ont pris un certain nombre de mesures, notamment l'interdition des taxis ouéouas dans la commune de la Goumé. Mais également, les vendeurs en bilan ne peuvent pas aussi accéder et vendre leurs activités. Vous ne voyez pas que quelque part les autorités ont empêché, d'autant plus qu'il y a d'abord pour l'interdition des motos-taxis dans la vie. C'est une mesure qui a été prise depuis, mais sans exécution jusqu'à près du contraire. On le voit sur qu'il y a encore des routes. Vous ne voyez pas que quelque part aussi, les gouvernements, même si, en fait, par le biais du VPM, Peter Casade a pris une décision, mais le suivi sera difficile, en fait, pour que cette situation puisse se pérenniser. Voilà. Le VPM, Peter Casade a pris la décision. Vous avez dit peut-être que le suivi va poser problème, comme il a l'idée de coutume dans notre pays, apparemment. Vous allez vous rendre compte que l'interdiction des taxis motos ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez. Vous savez, ceux qui gèrent la ville, ce sont ceux qui ont la politique de sécurité entre leurs mains, ils savent en quel moment il faut poser un geste et faire en sorte que cela soit bien fait. Alors, lorsqu'ils prennent ce genre de décision, nous ne pouvons que l'accompagner, mais c'est à la police le moment de faire son travail. C'est à la police. Même moi, quand j'ai lu le communiqué du VPM hier, le message du VPM hier, mais en venant ici, j'ai vu des taxis motos. Je ne peux pas me voiler la face. J'ai vu des taxis motos. Je me suis dit, mais les décisions qui prennent les autorités souffrent toujours de mesures d'application. Là, je pense que la balle est du camp de la police. Je pense que c'est le commissaire général de la police qui doit prendre toutes les dépositions d'idouane. Même pour les vendeurs en bilan, vous ne voyez pas que c'est par manque d'emploi qu'ils font tout ça. Mais vous, il leur interdire de vendre comme ça. Est-ce que l'État a pris d'autres activités pour les aider à bien nouer les déboudiments ou bien on doit laisser cette situation comme ça ? Non, mais moi, je suis d'avis et puis je soutiens le gouvernement par rapport à cette décision. Vous savez, la ville de Gombe, la commune de Gombe... comme un professionnel, s'il vous plaît. Oui. La commune de Gombe, c'est la commune qui abrite les institutions du pays. Vous savez, la ville qui abrite les institutions du pays, il y a la présidence de la République, il y a le Palais de la Nation, il y a la primature, il y a pas mal d'institutions du pays qui sont dans la vie de la commune de Gombe. Mais on a comme l'impression la commune est saturée. Et puis, il y a des faits qui se déroulent dans la commune qu'on ne peut pas accepter que cela soit fait ainsi. C'est pourquoi les autorités doivent prendre des mesures idoines qui puissent vraiment aller dans le sens de pouvoir éradiquer ce phénomène petit à petit. Moi, je pense que le fait de prendre cette décision d'interdiction de la circulation de nos amis communément appelés Ouéoua ainsi que des vendeurs en bilan, ce n'est pas un péché de l'aise-majesté. C'est tout simplement des mesures précautionnées, des mesures de sécurité qui sont prises de façon à pouvoir décourager tous les maux que nous déplorons. Vous savez, ici, en ville, lorsqu'il est 18h, vous êtes dans la sécurité, même si vous êtes à bord de votre véhicule, il y a nos amis des vendeurs en bilan qui se transforment aux enfants de la rue, qui extortent les gens. Donc, je pense que... Mais tout ça est dû à quoi ? Bon, je ne sais pas les mobiles. Non, non. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas parce que vous ne pouvez pas donner un prétexte parce qu'il y a une précarité sociale qui doit aller extorquer et décabler à son téléphone, à son argent. Non. Nous tous, nous vivons dans cette situation. Oui. Nous tous, nous vivons dans cette situation. Personne n'est... Bon, je ne sais pas de nous qui habitons la cité. Nous ne sommes pas des rentiers, nous ne sommes pas des riches, nous ne sommes pas... Nous vivons tous dans cette situation de précarité. Mais cela ne me donne pas lieu d'aller extorquer, d'aller arracher un bien qui ne m'appartient pas. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas se cacher derrière la difficulté pour exprimer notre geste qui ne ressemble pas à la moralité. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. Mais les manifestants demandent une action internationale plus résolue, un soutien moral pour mettre fin au conflit et soutenir le... Je dirais même les communautés affectées par cette violence récurrente qui nous impose le Rwandais à travers les subjectifs qui sont le 1-23. Mais pourquoi le gouvernement doit prendre de telles mesures, de telles décisions en l'endroit des gens ? qui ont manifesté, en fait. Vous ne voyez pas que quelque part, c'est là remettre sur la cellette la question sur la violation sur la liberté des manifestants ? Non, non. Et Zika Béa, vous savez, ce sont les autorités qui ont des voix, qui ont une mission de nous protéger. Nous avons, nos compatriotes ont manifesté pendant 3 ou 4 jours. Moi, je pense que... Moi, à mon... Ça, c'est... Ça, c'est mon impréhension. Je pense que le message est passé à travers le monde. Oui. Parce que j'ai vu même des réactions aux États-Unis par-ci, par-là. Vous savez, derrière ce genre de situation que profite l'ennemi. Vous avez déploré, si nous avons déploré tous ici, les cas de brûlure de pneus, des calcinages, des véhicules, des biens, des parts supilés. Vous voyez maintenant que l'ennemi peut profiter par rapport à ce genre de mouvement. C'est pourquoi l'autorité, comme il a mission et la mission de pouvoir anticiper les faits, il a compris que mes compatriotes ont manifesté pendant 2, 3, 4 jours. Je pense que le message est passé. Ils peuvent s'arrêter là pour empêcher que le mal, les pays ne puissent arriver dans le jour qui vient. C'est pourquoi... Mais s'ils ne reçoivent pas gain de cause face à l'ère... Non, mais recevoir gain de cause... Ils doivent continuer toujours à interpeller la communauté... Non, mais recevoir gain de cause ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas comme dans un jeu de loterie où vous misez sur un pari foot 100 francs et de même vous recevez 1000 francs. Non, ce n'est pas ça. Ici, c'est une question de la politique. Donc, nous, mes compatriotes ont revendigué pendant 3, 4 jours. Moi, je pense qu'il faut maintenant attendre le fil-back. Ce n'est pas un jeu de loterie, ce n'est pas un jeu de dame ou de scrables. On doit attendre le fil-back entre temps La population met un désarroi. Non, mais non, non. Ça veut dire que nos compatriotes, ceux qui ont manifesté, ont exprimé un désarroi. Oui. Ils ont estimé que les pays occidentaux apportent leur soutien au Rwanda. Donc, ils ont demandé à ce pays-là de couper leur soutien au pays agresseur de la RDC. Alors, nous allons entendre, si ils vont, je sais qu'ils ont capté le message, si ils vont le mettre en pratique, c'est partant de là que nous saurons que, voilà, le cri d'alarme de nos compatriotes ont été entendus par ce pays-là. Donc, c'est comme ça. C'est comme je l'ai dit, ce n'est pas un jeu de loterie. C'est un jeu de loterie. Vous avez parlé aujourd'hui, mardi, 100 fois. Demain, vous recevez 1000 francs. C'est deux contextes vraiment différents. En matière de politique internationale, ça prend du temps. C'est vrai que nous avons besoin des solutions immédiates, mais en termes de la politique, ça prend du temps, malheureusement. Mais les combles, c'est aussi le ministre congolais qui pose aussi avec un geste symbolique sur la guerre oubliée à l'est de la République démocratique du Congo. on tue, mais il y a silence de la part de la communauté internationale. Mais ce geste n'est pas du tout apprécié par la population qui attendait des résultats auprès ou dans les chefs de ses gouvernants, mais malheureusement, et aussi, sont en train de dénoncer. C'est comme si la population était abandonnée à cette pristesseur. Dans toute guerre au monde, il y a toujours les dénonciations. Ça se fait partout. Nous les voyons même aux États-Unis. Mais ce n'est pas aux gouvernants, aux gouvernements des dénonciations. J'ai donné des cas d'illustration parfaite d'ailleurs. Nous voyons, nous avons vu pendant la guerre en Irak, à chaque fois que l'armée américaine réussissait de faire quelque chose de très bon, il y avait le porte-parole de l'armée qui communiquait voilà, nos troupes ont fait ceci. Aujourd'hui, ils ont pu capturer autant des militaires irakiens, autant des théoristes. Ça se fait partout. Ce matin d'ailleurs, ce matin, en venant ici à votre émission, j'ai ouvert mon poste de téléviseur, j'ai vu le porte-parole de l'armée israélienne donner l'état des lieux, faire l'état des lieux des bombardements qui ont eu hier à Hamas. Ça se passe partout. Notre gouvernement s'y attelle, vous avez entendu la riposte au niveau de l'Est contre les rebelles de l'M23 et leur complice de Rwanda. Mais en même temps, ça ne va pas empêcher le gouvernement de pouvoir communiquer et de dénoncer. Je voudrais revenir un peu. J'ai vu beaucoup de gens sont jacassiers, beaucoup de gens être agités. Mais comment le gouvernement dénonce avec des gestes ? Non ! Et des cas, à moi, la grâce que j'ai, j'ai fait le journalisme, j'ai fait la communication. En communication, on a deux types de communication, vous le savez très bien. Nous avons la communication verbale et non-verbale. ce qu'est le gouvernement comme on l'a fait l'autre fois, c'est une forme de communication non-verbale exprimant le désarroi que nous connaissons dans notre pays. Je vois même des éminents anciens collègues journalistes qui disent voilà, pourquoi, pourquoi, non, on nous a appris le procès Jean Chrétien comme on nous a appris, chers amis, la communication gestuelle, c'est une communication. Ce geste-là communique à travers le monde que voilà, en RDC on est en train de tuer mais malheureusement tout le monde est taiseux. Tout le monde n'en parle pas. Le pays qui nous agresse le Rwanda, il lui fallait qu'il y ait 700 ou 900 000 morts, même pas un million et on décrète le génocide. même Kagame a posé ce geste. Mais non, qui acquise qui ? Mais non, mais écoutez, Kagame, je n'aime pas trop prononcer son nom mais comme vous l'avez prononcé, disons-le. Kagame est pris la main dans le sac, c'est ça le problème. Je vous informe, Kagame, il a une perte de vitesse et moi, j'ai prédit déjà sa mort prochaine. Moi, je le prédis. Je le prédis. Le sang des Congolais, le sang des Congolais coule sur sa peau, le sang des Congolais, des millions des Congolais qu'il a tués est en train de réclamer sa peau. Le prédis, il est une la date d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui donne la vie aux êtres humains, mais moi, j'ai pressé, j'ai dit que Kagame, sa mort prochaine est en train d'être réclamée par le sang des Congolais. C'est pourquoi il est tellement étourdi, il ne sait pas quoi faire. Nous qui avons posé le geste, parce que c'est lui les tueurs et il veut faire une sorte des diversions pour emballer les gens à travers le monde. Donc je disais, chers amis, le gouvernement Congolais a aussi le droit de pouvoir faire aussi, de poser de tels gestes. C'est une communication gestuelle qui a bien été placée, c'est une communication gestuelle qui a été posée par le membre du gouvernement pour que le monde entier comprenne que nous sommes au front en train de chasser les agresseurs et en même temps nous dénonçons. Et ça se passe. Donc nos amis, vous le savez, nous avons deux formes de communication, verbale et non-verbale. La forme que le gouvernement avait optée pour la communication non-verbale, moi je pense que c'est plausible et le geste c'est à saluer. Emmanuel Tchibambé, le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo a commencé un nouveau mandat là où il a fini le premier mais au sujet de la situation de l'Est de la ville du Bancaté du Congo, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo peine encore à s'affirmer apparemment. Mais vous, vous dites qu'il peine à s'affirmer parce que vous voulez que la solution soit trouvée si rapidement. mais oubliant que la guerre perdure depuis plus de 30 ans. Si j'ai bonne mémoire, c'est depuis 1993-1994 que la guerre a commencé dans notre pays. Mais, cher Edicabéa, une guerre qui a planté ses racines depuis 30 ans, soyons quand même justes. Je sais que vous avez m'écrité de tout le monde. Je sais que les ennemis de la République vont m'intaxer de tous les noms d'oiseaux, de tous les péchés d'Israël. Mais il appartient de résorber la situation. Mais écoutez, cher ami, le président ne dort pas et son gouvernement ne dort pas. Il cherche des solutions. Le président d'Avri, le président d'Avri n'est président qu'il y a 5 ans. Mais vous voulez que la République, vous voulez que le pays puisse trouver la solution de la guerre et de l'Écée qui a implanté ses racines depuis 30 ans en 5 ans ? Non, cher ami, même Ben Laden, il lui fallait des années. pour que les Américains viennent au bout de Ben Laden. Souvenez-vous, en 1900, la guerre en Irak a commencé avec George Bush, le père, vers les années 90. Ce n'est qu'en 2003 que les Américains ont vaincu Saddam Hussein. 2003-2004, je crois, 2003-2004, ce n'est qu'en 2003-2004 que les Américains ont vaincu Saddam Hussein. Pour vous dire que la guerre, le jour où elle commence, le jour où elle débute, nous connaissons. mais nous ne connaissons pas quand est-ce qu'elle finit. Emmanuel Chibambé, si la piste est montrée intransigeante dans les médias, il n'en est pas les cas sur terrain actuellement où la crise sécuritaire va de mal en pique alors qu'il l'avait promis. Il va résoudre dans un délai raisonnable la situation de l'insécurité, mais aucune solution. Mais il vient de commencer son second mandat. Moi, je pense que cette question aura son pesant d'or quand Fethi Séril sera en 2028 et que la situation n'est pas trouvée. C'est en ce moment-là que nous aurons à répondre à cette question. Il vient de commencer son deuxième mandat. Il a promis que d'ici la fin de son mandat en 2028, il va rétablir la paix à l'Est. Donnons-lui le bénéfice du doute. Sous-nous tous agglomérés, soutenez-le pour qu'il arrive au bout de cette guerre qui nous est proposée par le roi. Mais il promettait il y a peu sur les ondes d'une chaîne de la place dont je ne peux pas citer les noms de déployer son artillerie en cas d'une moindre escarmouche ou en étant avec cette réelle. Alors, ça aussi, beaucoup de gens comprennent mal l'expression du fait de l'État. C'est une occasion également que je puisse éclairer une fois pour toutes la population. Lorsque le chef avait promis de pouvoir repliquer à la moindre escarmouche, il avait prononcé beaucoup de choses que les gens ne veulent pas répondre. Comme quoi, par exemple? Mais écoutez, d'abord, nous n'avons pas un parlement. Nous n'avons pas un parlement. Vous voulez que Tshisekibi puisse décréter la guerre sans pourtant consulter le parlement? Vous serez le premier à le critiquer qu'il a violé la loi. Il a violé la coop parce que la loi dit avant que le chef prononce ou décrète la guerre, il doit consulter le parlement. Et le parlement doit, je place le verbe dévoire, le parlement, on n'a pas dit l'Assemblée nationale parce que les gens confondent, les gens pensent que le parlement, on a dit le parlement, le parlement, c'est l'Assemblée nationale. Ils doivent se réunir en fournée. Ils doivent se réunir tous deux, l'Assemblée nationale et le Sénat et donner cutus. Oui. Mais au cas où, là je réfléchis en tant qu'intellectuel, inversement, au cas où le parlement ne peut pas cutis, le chef ne peut pas décréter la guerre parce qu'il doit, il doit, il doit, il doit recueillir l'aval, l'autorisation du parlement. Mais nous n'avons pas encore un parlement. Nous n'avons pas un parlement. Est-ce que nous avons des sénateurs ? Nous attendons d'abord l'installation du bureau définitif et puis les députés provinciaux vont devoir élire les sénateurs. et c'est en ce moment-là que nous aurons un parlement. Ça c'était, ça c'était, ça c'était la première, la première manche. La deuxième manche, quand le chef a dit ça, il avait dit par rapport à nos amis là des Cornei Nang et les autres, ces aventuriers là, ces charlatans des Cornei Nang là. Il avait dit ça par rapport à ça. Il faut bien suivre l'interview du chef de l'État sur Topcom. Moi j'essaie. Non, il ne faut pas lui taxer ainsi, d'autant plus que Cornei Nang a organisé des élections dans ce pays où Félix Seguedi a été élu président de la République. Écoutez, 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 vous pouviez tout être. Vous avez été ceci, vous avez organisé des élections, vous avez été savant, mais après demain, vous avez pris des armes pour tuer vos propres frères. Vous devenez un idiot. Je le répète, je le répète et je le réponds, vous devenez un idiot. Il a pris des armes. Par contre, ça n'engage que moi, et j'assume mes propos, s'il faut que j'aille m'expliquer, même devant le cours des tribunaux, je suis prêt. J'ai dit, c'est un délinquant, c'est un idiot. Il prend des armes contre ses propres frères, c'est un délinquant, c'est un idiot. Alors qu'on aime porter plainte. Emmanuel Chibambé, l'autre individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires. Vous ne voyez pas qu'il a le droit de se révolter. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez, vous, vous pensez que dans les 100 millions d'habitants, il n'y a que vous qui soyez, il n'y a que vous qui êtes, ou qui soyez érudits plus que tout le monde? Dans un pays de 100 millions d'habitants, il n'y a que vous qui soyez plus intelligent que tout le monde? Chérame, dites-moi. Donc, il dit que Abiyah n'est pas intelligent, moi, Emmanuel Chibambé n'est pas intelligent. Moi, je peux accepter que je ne suis pas intelligent. Donc, tout le monde ici, tous les professeurs d'université que nous avons ici c'est pour des intérêts mesquins. Vous connaissez le mobile de, 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 le mobile de, 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 de Corné Nanga pour aller faire la rébellion parce que Corné Nanga ne voulait, 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 voulait s'accaparer du bien de l'État qui ne lui appartenait pas. Nous ne sommes pas dans un État bananien, nous ne sommes pas dans un Cafarnaum, nous sommes dans un État de droit où lorsque vous détenez, vous possédez un bien qui ne vous appartient pas, on va vous l'exproprier. C'est ça au fait de les caprices d'un État de droit. Nous avons tous ici voulu l'État de droit mais nous ne voulons pas nous assujettir aux caprices de l'État de droit. Vous voulez détenir un bien qui ne vous appartient pas. Ça c'est un Cafarnaum. Malheureusement la RDC n'est pas un Cafarnaum, c'est un État de droit. Changeons de registre cette fois-ci. Pour parler de ce phénomène de Koulouna qui prend des proportions dangereuses dans des villes dans des rires de la capitale plutôt et Manol Tibambé en tant qu'analyste politique. Ces phénomènes Koulouna faudra-t-il admettre que l'État n'arrive pas à résoudre ces problèmes ou l'urgence d'une révolution sociale s'impose face à cette situation ? Je ne veux pas vraiment m'incrustrer dans cette logique avec votre chute disons que c'est par rapport à la vie sociale mais seulement même moi ça commence à m'inquiéter je me pose la question pourquoi ce phénomène perdure encore au pays moi dans son temps j'avais proposé aux autorités un plan je ne dis pas que ce soit le meilleur je peux aussi m'étromper c'est possible mais j'avais quand même proposé aux autorités comment lutter contre cette délinquance juvénile de ce que nous appelons Koulouna tout qu'on sort vous voyez donc ça commence à prendre une proportion vraiment inquiétante j'ai des membres ici au ministère de l'Intérieur le VEPM et je sais que d'ici quelques jours maître Peter Kaze ne sera plus s'il sera réconnu c'est dans le secret de Dieu mais le VEPM qui viendra après de pouvoir vraiment prendre cette question des Koulouna comme une question à bras le corps nous devons faire en sorte que ce phénomène soit expurgé totalement parce que ça prend une proportion vraiment inquiétante et ça risque même de pouvoir titiller même l'autorité de l'Etat ça c'est je suis sérieux je suis sérieux j'en suis dit plusieurs fois je sais de quoi je parle moi je pense que le ministère de l'Intérieur doit faire son travail comme il faut et la police aussi et puis le comble le comble est que on a comme l'impression la police aussi est faible j'ai dit l'impression je n'ai pas dit c'est ça je ne veux pas que mes propos soient même le divisionnaire de la vie qui a dit aussi que ce phénomène tire ses origines il y a longtemps c'est en fait oui il y a longtemps le fait sociétal où peut-être la pauvreté qui bat son plein et que ils ont mis des moyens pour résoudre ces problèmes mais malheureusement la chose n'est fait que durer oui mais si la chose ne fait que durer comme c'est dans le secteur de la sécurité moi je pense que ça concerne le commissaire divisionnaire je crois adjoint blesse limba limba parce que c'est ça son travail il ne peut pas excusez-moi mon général vous ne pouvez pas vous plurnicher comme ça il ne faut pas pleurnicher disant que ça prend non 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 c'est votre travail mon général vous avez prêté serment devant le drapeau à servir l'état dans ce travail là c'est votre travail si vous commencez à pleurnicher ça veut dire que vous avez failli à votre mission or nous nous allons tirer confiance en vous voyant vous qui êtes policier vous êtes là nous aurons toutes les assurances possibles que vous allez mettre fin à ce phénomène mais lorsque vous déclarez ainsi ça nous décourage nous qui ne sommes pas des hommes en uniforme autant que vous donc moi je pense que l'état a tous les moyens possibles de pouvoir mettre fin définitivement à ces fléaux mais face à cette situation critique vous ne voyez pas qu'il est aujourd'hui impératif d'adopter une approche radicalement nouvelle pour éradiquer ces fléaux oui je suis d'accord avec vous s'il faut adopter une approche radicalement nouvelle pour éradiquer ces fléaux pourquoi pas parce que je l'ai dit c'est un fléau qui commence à inquiéter par exemple l'opération du coffee comme on l'a adopté à son temps on peut adopter on peut adopter on peut adopter n'importe quelle situation mais je ne serais pas d'accord qu'on puisse supprimer des vies humaines ça je ne serais pas d'accord l'opération du coffee à son temps avait péché dans le sens où on avait incrusté dans cette opération la suppression des vies humaines vous voyez ça je ne peux pas accepter je serais d'accord qu'on puisse les capturer les arrêter les envoyer je ne sais pas même à Guantanamo je serais d'accord mais ne pas supprimer des vies humaines ça je ne serais pas d'accord le cas de démocratie c'est parmi les solutions oui c'est parmi les solutions mais je ne sais pas pourquoi c'est c'est comment le cas de démocratie c'est en question apparemment il n'y a plus continuité apparemment je ne sais pas vous qui êtes trop je ne sais pas si vous fréquentez également le général il y a continuité oui mais il faut mais pourquoi tous ces ils sont d'ailleurs formés on peut prendre ces gens on les envoie à Kani Makassé on peut les rééduquer là-bas pourquoi pas vous savez moi j'avais l'autre fois j'avais rencontré le général Kabou et je lui ai dit mon général prenez tous d'abord je vous salue avec le travail que vous abattez mais moi je voulais vous proposer quelque chose nos amis là après les avoir rééduqués il faut que vous aussi les envoyez à l'armée qu'ils aillent faire l'armée peuvent aller aussi Tsibambe Emmanuel pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que pour lutter efficacement contre ces phénomènes Koulouna il est nécessaire de s'attaquer aux racines du mal aux racines du mal parce que il faut les reconnaître la violence des Koulouna et aussi les symptômes d'une égalité sociale profonde des pauvretés endémiques et d'un système défaillant qui marginalise une grande partie de la population il faut aussi les reconnaître aussi mais pourquoi s'éterniser à dire que ce n'est pas seulement ça ce n'est pas seulement la pauvreté alors que la situation ne fait que perdurer non mais moi je m'inscris en faux parce que si j'ai bonne mémoire si j'ai bonne mémoire ces fléaux de Koulouna ont commencé au début des années 2004 2005 2006 en tout cas avant ça il n'y avait pas vous voulez me dire à l'époque il n'y avait pas pauvreté je pense qu'il y avait parce que je voyais des gens dire voilà mes chers c'est ci mais il y avait Koulouna peut-être dans une autre non non il n'y avait pas Koulouna avant 2003 il n'y avait pas Koulouna dans ce pays il n'y avait pas Koulouna moins que les gens me disent autrement moi je pense que moi j'ai vécu je suis né à Kinshasa la ville de Kinshasa j'ai vécu j'ai étudié dans la ville de Kinshasa les phénomènes Django Babu Luna ce n'était pas comme celui-ci c'était pas comme celui-ci Django Babu Luna c'était un individu un seul individu qui mais on ne supprime pas la vie des gens comme on voit aujourd'hui on ne coupait pas des organes génitaux on ne coupait pas des têtes des gens comme ça se fait aujourd'hui vous savez aujourd'hui même en plein jour vous êtes vous êtes passés de rencontrer même un Koulouna qui peut vous couper la main le bras et c'est pas même une oreille mais pour les gens c'était pas mais il y a une certaine opinion qui estime que tout est parti de la ligue de gênes du PPRD avec le maître Chalère heureusement c'est sorti de votre bouche alors moi je vais m'agripper dans ces propos nous sommes sans savoir dans ce pays ce sont nos amis ce sont nos amis de la ligue des jeunes du PPRD qui nous ont importé ça en tout cas moi j'aimerais avoir même quelqu'un du PPRD en face de moi pour débattre pas des récupérations politiques non c'est pas des récupérations non mais c'est connu tous que non c'est nos amis du PPRD de la ligue des jeunes du PPRD qui nous ont importé ça il n'y avait pas moi j'ai dit moi j'ai fini mes études primaires j'ai fini mes études secondaires en 2001 il n'y avait pas je suis allé à l'université en 2001 il n'y avait pas c'est à peine 2004 2005 que nous avons connu que nous connaissons le phénomène qu'on l'a il n'y avait pas et c'est nos amis des chaleurs du PPRD qui nous ont qui ont un composé dans notre société c'est connu c'était ce qu'il y a avec le Francis Calombo et les autres à l'époque non mais c'est connu c'est l'histoire de mon pays nous n'aurons pas honte de me relater écoutez moi j'ai des petits-enfants qui vont bientôt mais qui vont avoir bientôt l'âge de la raison ils vont me poser la question mais papa d'où provient nous ça tire le phénomène je suis obligé d'expliquer à mes enfants voyez voyez il y a eu à une certaine époque un monsieur tel tel c'est une histoire mais n'ont pas honte de pouvoir le relater nous connaissons le Francis Calombo et les autres les chaleurs les défis sont immenses aujourd'hui face à ces phénomènes mais il faut une volonté politique de votre part mais la volonté il y est lorsque le gouvernement met les moyens de pouvoir reprendre ces délinquants de pouvoir les envoyer dans des formations pour qu'ils réintègrent encore la société c'est une volonté politique ça ne s'est fait nulle part ailleurs il n'y a que le gouvernement de fait qui le fait on ne veut pas procéder comme vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au phénomène opération du coffre où on supprimait des vies humaines mais Tissé Ké dit son gouvernement on dit non nous pouvons récupérer ces délinquants ces badauds ces énergumens on peut les récupérer et nous les mettons quelque part nous les formons et puis ils vont réintégrer la société c'est ce qu'il y a entre deux faits c'est une volonté politique qui a manqué à son temps mais si la solution pour mettre fait à cela il faut procéder à des tueries vous pensez que l'état doit laisser faire non nous nous sommes les démocrates Fetchu Ségé c'est un démocrate il ne les tue pas mais il faut une dose de dictature parce que la situation n'est fait qu'elle s'est pérennisée si vous voulez pousser Fetchu Ségé de devenir dictateur je vais d'abord vous décevoir il ne deviendra pas ça je vous déçois je sais je connais la personne il ne le sera pas et vous y serez la première personne à être dans le plateau de télé pour Fetchu Ségé il ne va pas céder à vos caprices et il ne va pas céder à toutes vos demandes qui ne sera jamais dictateur mais vous ne voyez pas que c'est un démocrate cela risquerait de foutre en moule non ça c'est votre entendement lui il a une autre vision de retransformer ce pays il va retransformer ce pays sans passer par la dictature sans passer par des tueries comme ce fut le cas du régime vous oubliez que les coulounes ne sont pas une fatalité en fait mais c'est aussi un défi que la société congolaise doit rélever avec courage et détermination mais c'est ce qui implique aussi en fait qu'on puisse procéder dans ce sens en fait de mettre fin à cela non mais écoutez je vous ai dit que le gouvernement est déjà à pied d'oeuvre le gouvernement s'y attelle à pouvoir chercher des voies et moyens à travers les services de sécurité bien sûr à mettre fin à ce phénomène et il y a autrement la patience laissons voir ce que fait le gouvernement à travers les services de sécurité et l'avenir nous donnera raison si oui ou non le gouvernement sera à mesure de pouvoir éradiquer ce phénomène moi je pense que le gouvernement sera à mesure avec l'application de sa politique sécuritaire qu'il a mise en place ils y arriveront gardant notre mal à patience nous voulons c'est ce que j'ai dit tout à l'heure nous voulons toujours avoir des solutions rapides immédiates mais si nous voulons des solutions rapides et immédiates nous devons travailler le gouvernement est en train de travailler pour éradiquer ce fléau voilà changeons de registre pour parler cette fois-ci de la validation des mandats des députés nationaux hier à l'Assemblée nationale après validation des pouvoirs Christophe Mbosso a demandé conformément au texte légaux à ceux des députés qui sont dans les cas d'incompatibilité de décider en déant huit jours Emmanuel Chibambé votre analyse oui c'est tout à fait normal je pense que c'est ce que nous attendions tous parce que il était inadmissible de voir quelqu'un qui a été élu à la députation nationale et qui occupe des fonctions incompatibles à à celle de de sa de son élection disons le mandat électif la décision qu'a prise le bureau de l'Assemblée nationale hier de donner un dé de huit jours c'est tout à fait plausible et nous avons salué cela parce que on avait comme l'impression que il n'y a que eux non non vous avez été vous avez été vous avez été bataillé pour qu'on vous élise vous avez été élu alors choisissez soit vous restez député si vous occupiez des fonctions d'état soit vous restez là-bas vous avez moi j'étais candidat vous avez été dans ma circonscription vous m'avez battu aux élections on vous a concédé vous avez pris le siège alors allez-y siéger vous ne voulez plus siéger vous voulez rester ministre non ça ne se passe pas ça ne se passe pas moi je pense que la décision qu'a prise le bureau de l'Assemblée nationale mais pour éviter les vides juridiques vous avez vu les premiers ministres qui avaient introduit une requête à la justice pour que les ministres qui sont frappés en cas de compatibilité puissent rester en fin d'éviter ces vides juridiques il n'y aura pas de vides juridiques d'ailleurs aucune personne n'est immédiable il n'y aura pas de vides juridiques je pense que les textes sont clairs si le premier ministre n'est pas là le texte a prévu qui va le remplacer il n'y aura pas de vides juridiques il n'y aura pas de vides juridiques mais si le premier ministre a été élu député nationalement je pense que mais apparemment c'est comme si le premier ministre n'a pas la maîtrise des textes en introduisant une telle requête au niveau de la justice je ne sais pas je ne sais pas si réellement moi j'ai suivi d'ailleurs j'ai suivi le communiqué du conseil d'état qui a dit qu'ils n'ont jamais reçu une requête de premier ministre dans ce sens là je ne sais pas si c'est véridique ou pas mais si cela s'avère vrai je demande au premier ministre de pouvoir je vais être un peu dur après le premier ministre qui m'excuse mais l'actualité oblige et puis là je dois le dire si le premier ministre vraiment il avait introduit une telle requête moi je pense qu'il n'avait pas maîtrisé les lois et les textes qui régissent vraiment le gouvernement et ça serait dommage de sa part mais connaissant l'homme j'hésite fort qu'une telle démange puisse avoir lieu si cela a eu lieu je pense qu'il s'est trompé largement trompé et il est grand temps qu'il aille à l'Assemblée nationale qu'il renonce à son poste de premier ministre et comment ils vont procéder face à cette manière d'éviter ces cumuls des fonctions alors ils vont choisir ceux qui ont été élus ils vont choisir leur fonction élective ou leur fonction nominative donc ça veut dire qu'ils choisissent soit il reste un ministre s'il reste un ministre c'est son suppléant qui va aller siéger à l'Assemblée nationale et vice versa donc c'est plus simple que ça c'est plus simple que ça mais moi je pense qu'ils ont été tous au champ de bataille pour qu'ils soient élus députés ils l'ont été et je pense qu'ils doivent aller à l'Assemblée nationale et ne plus espérer revenir au gouvernement moi je pense que tous ceux qui se sont tous ceux qui ont été élus doivent rester à l'initif et moi j'ai demandé même au chef de l'État tous ceux qui sont élus doivent rester à l'hémicycle au gouvernement que nous n'ayons aucun député élu lors du prochain gouvernement ça c'est mon souhait Emmanuel Chubambé c'est la fin votre mot pour terminer merci beaucoup j'ai été honoré ce jour d'être en face de vous comme d'habitude chaque mardi je remercie tous nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis vos commentaires nous feront quand même plaisir pour que nous puissions nous améliorer prochainement comme je l'ai dit d'entrée une pensée pieuse à notre frère ami cher Benz Bonakawa nous sommes de coeur avec toi je crois que où vous vous trouvez vous êtes toujours en vie et nous continuerons toujours de dénoncer jusqu'à ce que vous allez recouvrir votre liberté et aux autorités des pouvoirs sont saisies de cette question parce que ça dérange ce n'est pas bien et des pouvoirs veillent sur ce phénomène enlèvement et kidnapping qui a refait surface au pays dans l'entretemps nous souhaitons plein succès au gouvernement de la république des pouvoirs s'y attélérer et pouvoir continuer la politique sécuritaire à l'est du pays jusqu'au sacrifice suprême et éradiquer définitivement les agresseurs Rwando entre guillemets M23 c'est la fin de l'émission qui est ce qu'on se retrouve prochainement avec notre invité et les autres invités plutôt du journaliste et bien évidemment mais d'ici là portez vous bien et bon dessous des programmes sur votre chaîne merci